Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter mon top 15 des jeux sur Amiga fonctionnant avec le Mister FPGA. On commence avec le premier jeu qui est Jim Power, un jeu qui m'a marqué à la fois par sa musique et son parallaxe dans tous les sens, il y en a beaucoup, limite ça fait mal à la tête, mais c'était très très beau pour l'époque. Alors, visuellement, c'est la claque, c'est très coloré, il y a des parallaxes d'arrière-plan, de second plan, il y en a un petit peu partout, et l'animation est très très fluide et le personnage rend vraiment bien. Ce qui était un petit peu dommage, mais bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était la raideur du personnage, qui n'était pas forcément très souple dans ses sauts, et ce n'était pas forcément évident sur certaines zones de plateforme. Deuxième jeu, c'est IK+, toujours sur Amiga, un jeu aussi qui m'a marqué sur la façon dont on pouvait jouer en fait, c'est que déjà on joue tout de suite, il n'y a pas de menu, il n'y a rien qui est possible, et le combat, c'est de la baston, il faut se taper dessus, à l'infini, donc ça c'est vraiment un jeu de doseur, et qui est très bien fait, assez technique, et on met des coups partout, des coups de pieds, des coups de poing, et on s'amuse bien. Il y a un petit décor de fond qui est sympathique, après c'est surtout les bruits des impacts, des coups, des claques, on dirait qu'ils mettent des grosses baffes à chaque fois qu'ils tapent un ennemi, c'est ça rigolo. Le jeu suivant, c'est un jeu de flipper, alors j'ai jamais été très très fan des jeux de flipper, mis à part Pinball Dream, et celui-ci qui est Pinball Fantasy, donc c'est la suite de la même lignée de jeu. Je le trouve assez sympathique, accessible pour tous, pas grand chose à dire sur ce jeu, c'est un bon jeu de flipper, il y avait beaucoup de plateaux, je crois qu'il y en avait 4 dans celui-ci, et peut-être autant dans la version de Pinball Dream, et ça joue à la manette, donc rien à dire, à tester. Rode Land, alors celui-là, découvert un petit peu par hasard, chez un ami, qui avait un Amiga, moi j'en avais pas, je jouais souvent chez les amis, j'avais plutôt la Super Nintendo, et la Megadrive aussi, donc c'est un jeu que je trouvais très coloré pour de l'Amiga, et assez bien fait, un petit peu arcade, un jeu agréable, et à découvrir vraiment si vous l'avez pas fait. Il y a plein de niveaux à faire, une fois qu'on a tué tous les ennemis, on passe au niveau d'après, il y a aussi une petite histoire pour récupérer ou sauver sa sœur, ou je sais plus trop quoi exactement, mais ça se fait bien, et puis il y a des petites animations entre les niveaux. Alors un jeu qu'on ne présente plus, Turrican 1, Turrican 2, Turrican 3, Moi, franchement, ma version préférée, c'est sur Amiga, pourquoi ? Parce que c'est sur ce support que je l'ai découvert, et que la musique et la clarté sonore de ce jeu m'avaient ébloui. Après, il est difficile, c'est de la plateforme assez rapide, mais c'est vraiment un bon jeu. Un personnage a plein de tirs différents, plein de possibilités de tirs différents, comme on voit là, on reste appuyé, donc c'est super. Les musiques, elles vous restent dans la tête toute la journée, une fois que vous avez écouté certaines musiques du jeu, et c'est vraiment un super jeu. Rien à dire là-dessus. Alors, flashback, c'est pareil, un jeu que j'ai découvert sur Amiga. Toujours sur le même Amiga qui avait son Amiga. C'était des jeux pas à acheter, c'est des jeux où il fallait utiliser un déplombeur. Ça prenait un temps fou pour déplomber les jeux. Une fois que c'était fait, on gardait le jeu et les disquettes avec. C'est pour la petite anecdote. Mais après, flashback, ouais, super jeu, assez réaliste pour l'époque. Le bonhomme qui a des gestuels assez précises. Les tirs de pistolets très très aussi réalistes et un univers, une ambiance super agréable à faire. On passe à Push Over. Donc, c'est un jeu avec une fourmi qui est intelligente. Ça doit pousser des petites briques et résoudre des énigmes avec ces petites briques. C'est au début très simple. Après, ça devient vite très très compliqué. C'est un jeu qui est très sympa. Moi, je l'avais découvert à l'époque sur un magazine PC. Je ne sais plus lequel c'est. Avec une disquette de démo qui était fournie. Donc, j'avais fait quelques niveaux dessus. Et j'avais bien aimé. Après, je crois que je n'ai jamais joué la version complète du jeu. Mais je savais que c'était un jeu qui était sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Lotus Turbo Challenge 2 Rien que la musique me suffit, j'ai même pas besoin de jouer au jeu La musique est bien d'introduction et le jeu en lui-même est un super jeu de voiture Pour son époque, c'était vraiment novateur et c'était très précis, c'est un jeu que j'ai adoré Ce jeu-là, j'y jouais chez un autre ami aussi qui avait aussi un Amiga 500+, je crois On jouait à deux, en écran splitté, ça faisait petit visuellement Mais vu que le son, la jouabilité était très bonne, on s'éclatait bien J'ai de très très bons souvenirs avec ce jeu et puis surtout il y avait aussi des voix digitalisées Quand on passait une zone après un niveau, les checkpoints et tout ça, rien que d'entendre des voix comme ça, ça me faisait rêver Encore un jeu de voiture, vooom ! Donc ça c'est un jeu de fou, c'est un jeu de Formule 1, ça va à 300 à l'heure Comme il faut Moi j'ai bien aimé le jeu-là, j'ai joué sur Amiga, aussi sur PC Ils étaient je crois sortis peut-être à peu près aux mêmes époques Ça à toute vitesse Rien que visuellement, on comprend qu'ils avaient optimisé le jeu à mort Et ça ne pardonnait pas Mais un très bon jeu Stone Car Racer Alors celui-là c'est pareil, sauf qu'on pilote un Stone Car Il faut faire un circuit avec plein d'obstacles Ce qui est bizarre dans le jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de musique Par contre le bruit du moteur fait un bruit de folie Et les sauts, c'est des trucs... On fait des sauts de 100 mètres de haut et on se rattrape au sol Tant mieux que mal Je vous laisse voir ça en vidéo ... 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